Bonsoir, frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde. Nous sommes ravis d'avoir cette opportunité, par la grâce de Dieu, de partager encore la parole du Seigneur. Nous sommes le samedi 27 septembre, et il est 20h moins 10 à peu près, heure de Paris. Voilà, donc nous sommes en compagnie des frères et sœurs de la région Poitou-Charentes, qui vont se présenter un peu. Amen, bonsoir à tous frères et sœurs, je me présente, c'est Visse, je suis le frère de la ville de La Rochelle. Donc on est venu avec les autres frères qui vont se présenter pour nous encourager dans le Seigneur. Voilà, que le monde du Seigneur soit béni. Bonsoir, frères et sœurs, je suis le frère Mancel, soyez bénis et bon courage. Bonsoir, frères et sœurs, moi, c'est le frère Freddy Tofeco d'Angoulême. On est content d'être là et de partager ce moment avec vous. Vraiment, soyez bénis et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Bonsoir, je suis le frère Charentes de Poitou-Charentes. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Nous pensons que le Seigneur va nous encourager. Ça aidez-nous. Bonsoir, frères et sœurs, je suis le frère Diophan de Poitou-Charentes. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec vous. Je suis convaincu que le Seigneur va faire de grandes choses en travers de cette partage, de fortifier chez vous et de tenter de cette partage. Alléluia. Amen. La gloire à Dieu. Nous allons rendre grâce au Seigneur avant de commencer le partage. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remettre en ce moment entre tes saintes morts à part. C'est toi qui as permis, Seigneur, cet temps béni. Seigneur, chaque fois que nous nous plongons dans ta parole, c'est un temps béni, Seigneur. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit en particulier ces instants au nom de Jésus-Christ pour que nous puissions recevoir de toi, nous qui sommes ici, que, Seigneur, tu nous diriges et que tu nous encourages, Seigneur, car nous sommes là pour toi. Qu'à ce moment, Dieu soit béni par toi, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, comme d'habitude, ce soir, nous faisons à nouveau un partage. Donc, nous allons soulever un point. Et les bien-aimés qui sont sur le plateau, nous allons échanger. Et puis, vous aussi qui nous suivez chez vous, vous pouvez réagir à tout moment en nous appelant, comme d'habitude. Donc, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Voilà. Alors, nous prenons nos bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Nous allons lire, donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et c'est le verset 8 qui nous importe. Alors, il nous a dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui, étant enraciné et fondé en Lui et affermé par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Et le verset 8, Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Dans d'autres versions comme Osterwald, on dit que personne ne vous séduise. Donc, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Voilà. Alors, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Alors, nous voulons partager un peu autour de ces choses ce soir, frères et sœurs. Parce qu'ici, selon ce que nous venons de lire, nous voyons Paul qui s'exprime. Donc, cette lettre est écrite envoyée au bien-aimé qui était à Colosse. Et premièrement, l'apôtre Paul commence par bénir le Seigneur par rapport au bon ordre qui règne parmi eux. Il dit, j'ai appris que vous êtes fermes dans la foi. Donc, il y a un bon ordre qui règne parmi vous. Il les encourage davantage à s'attacher au Seigneur et à sa parole. Et en même temps, il les met en garde. Il leur dit de veiller, de prendre garde. Que personne ne fasse de... Donc, comment ? Qu'ils deviennent la proie de l'ennemi. Alors, que personne ne fasse de vous sa proie. Donc, par des veines, tromperies, etc. Alors, nous voulons parler un peu par rapport à ça. Donc, être une proie. Donc, c'est un mot quand même très fort. Donc, dans l'autre version, comme j'ai dit, il est dit que personne ne vous séduise. Et quand on est séduit, évidemment, on devient une proie. Comme Ève, lorsqu'elle a été séduite par le serpent dans le jardin d'Éden, elle était devenue une proie. Donc, quand quelqu'un est séduit, il devient l'esclave. Il est dominé par la personne qui l'a séduite. Alors, Paul met en garde les frères et sœurs qui n'étaient pas encore forcément séduits parce qu'ils rendaient témoignage d'eux, parce qu'ils avaient une conduite vraiment qui honorait le Seigneur. Mais il les met en garde parce qu'il y a des dangers qui nous guettent. Et qui guettent chaque enfant de Dieu. Surtout, lorsque le Seigneur nous visite, on reçoit sa vérité, sa parole. Nous sommes ailés, nous sommes bénis. Dieu nous touche, il nous guérit. Il intervient dans notre vie, dans notre famille. Là où nous sommes, nous bénissons le Seigneur et nous sommes ailés. Donc, le premier amour. Mais après cela, il y a des réalités. Ce qu'on appelle les retours de flammes. C'est-à-dire que l'ennemi, pendant que le Seigneur agit dans nos vies, il est là, il attend un moment là où c'est favorable pour lui de nous attaquer, pour nous faire du mal, pour qu'on puisse soit baisser les bras, soit prendre un coup dans notre marche avec le Seigneur. Donc, Paul dit, prenez garde, que personne ne vous séduise et ne fasse de vous sa proie. Alors, le mot proie est quand même très fort parce que lorsqu'on regarde par exemple les documentaires, même les animaux, lorsque les animaux comme les lions, les carnivores, tout ça, ils attrapent les antilopes, etc. La manière et la violence avec lesquelles ils les attrapent, ils les déchirent, c'est vraiment impressionnant. Et on dit à ce moment-là, le lion a attrapé sa proie. Et on nous emploie quand même ce terme pour attirer notre attention. Ce n'est pas étonnant parce que la Bible dit que le diable est... Donc, il rôde comme un lion rugissant, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Voilà pourquoi la parole nous met en garde. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes dans un combat. Dès l'instant où le Seigneur vient dans notre vie, le salut de Dieu vient dans notre vie, et bien, tout de suite, le royaume des ténèbres se lève contre nous pour nous combattre en vue de sortir de l'œuvre de Dieu et de redevenir des esclaves. Parce qu'avant que le Seigneur nous touche, nous étions tous esclaves des lénommiers. Alors, que personne ne fasse de vous sa proie. On peut être la proie du péché, alors que Jésus-Christ est mort à la croix, il a versé son sang, pour nous pardonner de tous nos péchés, et nous racheter de tous nos péchés. On peut être encore esclave du péché, esclave du diable et des démons. On peut être encore esclave des hommes, et parmi les hommes, on voit d'abord dans le milieu des enfants de Dieu. Soit des faux serviteurs, soit un système religieux, donc qui n'est pas du tout basé sur la parole de Dieu, parce que le système religieux n'est pas basé sur la parole de Dieu, parce que Dieu n'est pas venu instaurer un système religieux. Ça, ce sont des organisations humaines. Et on peut être aussi une proie de toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, on sait qu'être la proie, donc l'esclave du péché, c'est-à-dire que le péché te domine à chaque fois, donc tu n'arrives même pas à prendre le dessus sur ce péché-là, alors que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Alors, dans ces cas-là, cela devient dangereux, parce que c'est comme si le Seigneur n'avait pas vaincu le péché, alors que Jésus-Christ a vaincu le péché. Et son sang qui a coulé nous a racheté nos péchés, justement, nous a purifié de tous nos péchés. Donc, cela veut dire que c'est à nous d'examiner notre conversion. Il y a un problème quelque part. Soit la conversion n'est pas bonne, la répentance, tout ça, Donc, toutes ces choses, il faut les revoir à ce moment-là. Alléluia. Soit alors, donc, on a eu la conception, donc, on a reçu Jésus-Christ de manière intellectuelle, mais dans la vie pratique, donc, il n'y a pas le fruit. Alléluia. Alors que la Bible dit, même dans Colossiens 2, là, si nous lisons le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, il a vaincu la puissance des ténèbres. C'est pour ça, tout genou fléchi au nom de Jésus-Christ dans les cieux et sous la terre et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, un enfant de Dieu qui a reçu réellement Jésus-Christ, un enfant de Dieu digne de ce nom, ne peut pas encore être dominé par la puissance de l'ennemi. Si c'est le cas, alors il y a soit un manque d'enseignement ou alors, notre vie chrétienne, il y a des choses à revoir. Donc, comme nous avons l'habitude de le dire, on ne peut pas remettre la faute au Seigneur. Oh non, ce que je vis là, est-ce que Dieu ne voit pas ma situation, etc. Dieu a déjà tout accompli en Christ. Alléluia. Parce que la plupart de ce que la Bible nous apprend sur l'héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ, tout est accompli déjà. nous avons reçu la vie éternelle. La Bible ne dit pas qu'on va le recevoir. Il dit non, ce que Jean dit, on peut le lire, un Jean. Un Jean. Alléluia. Un Jean, chapitre 5, par exemple, nous allons lire le verset 1. Voilà. 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Et jusqu'à, on peut lire jusqu'à 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On ne dit pas vous aurez la vie éternelle, non, 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 on dit vous avez. C'est-à-dire que si vous avez reçu Jésus-Christ véritablement, vous avez déjà la vie éternelle. Ça y est, c'est fait. Nous l'avons reçu, cette vie-là. Alléluia. Et la Bible dit aussi que nous avons reçu l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Donc, ce n'est pas que nous l'aurons, nous l'avons reçu. Donc, nous bénéficions de la victoire de Christ. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. On ne peut pas encore être la proie des démons, tout ça, ce n'est pas possible. Et troisième aspect, être la proie ou l'esclave des hommes. Et là, on va parler donc des dirigeants. Des faux dirigeants et des faux chrétiens, des faux frères, comme Paul les appelle. Parce qu'il y en a. Nous sommes dans un temps de confusion, comme nous le disons depuis quelque temps déjà. Parce que tout le monde se dit être enfant de Dieu, mais les vrais enfants de Dieu sont connus de Dieu seul. Alléluia. C'est ceux qui vivent Christ au quotidien, qui vivent la parole du Seigneur au quotidien. Mais il y en a qui viennent, qui disent, non, moi je suis chrétien depuis 10 ans, 15 ans, avant même que toi tu te convertisses, moi je priais déjà. Mais ce n'est pas parce que tu sors ton CV que forcément Dieu t'approuve. Alléluia. Donc, les faux frères, ça existe. Je ne dis pas qu'il faut commencer maintenant à détecter qui sont les faux frères, tout ça, etc. Non, non, non. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc, le discernement, l'homme spirituel discerne. Tu peux discerner les personnes qui t'entourent, les gens que tu peux côtoyer, etc. leur état spirituel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut leur rentrer dedans. Il faut l'équilibre. Alléluia. Donc, les faux frères peuvent faire de nous aussi leur proie. Parce qu'ils peuvent nous décourager. Si le Seigneur nous touche, on est réveillé, on veut vivre vraiment une vie de victoire avec le Seigneur au quotidien. Eux, ils viennent pour dire non, mais nous sommes sur la terre. Toi, tu te crois spirituel. Tu te crois mieux que les autres. À chaque fois, tu veux nous emmener dans la Bible, la Bible, la Bible. Alors que ces personnes sont eux-mêmes des enfants de Dieu, mon frère Elvis. Donc, ça peut troubler les gens, ça. Et être une proie, surtout les personnes qui étaient un peu timides et qui n'avaient pas trop confiance en eux avant de venir au Seigneur, ça y est, c'est bon. Quand ils rencontrent de telles personnes, ça leur met un coup et ils ne peuvent même plus parler, ils ne peuvent même plus défendre et vivre la parole du Seigneur comme il se doit, comme le Seigneur le veut. C'est une forme d'être aussi esclave. C'est une manière d'être aussi esclave, une proie. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On a peur par rapport à notre réputation. Alors que Paul dit que nous travaillons entre la bonne et la mauvaise réputation. Peu importe ce que les gens pensent de nous, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. Parce qu'à la fin de toutes choses, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur et pas aux hommes. Alléluia! Il faut que les frères et les sœurs puissent se réveiller. C'est le temps du Seigneur. C'est le temps du Seigneur. D'être une proie des faux frères ou des chrétiens de nom. Ceux qui ne vivent pas la parole des religieux. Et on le voit, ceux qui ont combattu le Seigneur, ceux qui ont combattu donc nos pères, l'église primitive, tout ça, c'était les religieux. C'est les pires. C'est les pires. Même les païens, eux, ils sont là, ils sont dans le monde, ils disent rien. Mais les religieux qui se disent prier le même Dieu que nous, ils viennent, ils nous combattent, ils veulent te déstabiliser. On le voit, ce n'est pas étonnant. Caïn, Abel, deux personnes qui offrent un sacrifice au Seigneur, l'un est agréé par le Seigneur, pas l'autre. Et la jalousie qui rentre dans le cœur, il combat l'autre jusqu'à la mort. Ismaël, Isaac, la même chose. L'enfant de la promesse et l'enfant charnel. Il va avoir un combat. On va chercher à tuer avec la langue, comme les gens faisaient à Jérémie. Parler mal des autres, pourquoi ? Parce qu'ils veulent suivre Jésus, ils veulent vivre la vérité du Seigneur. Alors ceux qui sont faibles et fragiles, ça les déstabilise, ils baissent les bras, ils deviennent encore des proies. Ils n'ont plus confiance en eux, ils n'ont même plus confiance au Seigneur. Donc frères et sœurs, laissez-moi vous dire que lorsque le Seigneur t'avait appelé, il t'avait choisi, personne n'était là pour venir dire quelque chose. Ton histoire avec le Seigneur, personne ne peut s'interposer. Si tu veux rendre des comptes, c'est seulement au Seigneur. Peu importe ce que les gens pensent de toi, il ne faut pas accorder de l'importance à ce que les gens peuvent dire sur ta personne. Surtout s'ils te combattent, tu es mal vu, maltraité, mis de côté par les autres, rejeté par les religieux. Pourquoi ? Parce que tu as pris position par rapport à la vérité. Réjouis-toi, bénis le Seigneur. La Bible dit que c'est une grâce de Dieu. Si nous sommes outragés à cause du nom du Seigneur, c'est que l'esprit de vérité repose sur nous. Ce n'est plus le moment d'être troublé par rapport à toutes ces choses-là. Au contraire, il faut bénir le Seigneur. Je ne suis pas digne de passer par là, de vivre ce que mon Seigneur a vécu. C'est une grâce et c'est la gloire de Dieu. Et la marche même avec le Seigneur est basée là-dessus, le chemin de la croix. Il faut qu'on en parle de plus en plus. Alléluia ! Alléluia ! Et quatrièmement, être l'esclave ou la proie des dirigeants. Des soi-disant dirigeants. Je dirais ça comme ça parce que les vrais dirigeants, les vrais appelés de Dieu, voilà, ils ne se recommandent pas et puis ils vont s'investir pour présenter les gens au Seigneur. Ils ne vont pas vouloir que ces personnes dépendent d'eux. Ils ne vont pas vouloir avoir la main mise sur eux, l'esprit de contrôle. Ils vont travailler pour les encourager, pour les amener au Seigneur. Donc, à nous-mêmes, frères et sœurs, de discerner ceux qui sont vraiment les vrais appelés du Seigneur. Parce que ceux qui sont vraiment appelés s'investissent pour vous. Ce qui compte pour eux, c'est que vous puissiez grandir dans le Seigneur pour que chacun rentre dans son appel et pour que chacun prépare sa vie éternelle correctement, son éternité. Alléluia. Mais les autres, vous allez voir, ils vont tout le temps chercher à contrôler. Ils vont tout le temps chercher qu'on donne de l'argent. Ils vont tout le temps chercher, donc, à ce qu'on puisse, avant de faire quelque chose, leur demander tout le temps la permission. Si on leur appelle par leur nom ou frère, c'est comme si on les a insultés, on leur a manqué de respect. Donc, à vous-même de voir. Et ça, c'est terrible parce que les dirigeants, lorsqu'ils se mettent à dominer sur les gens, je dirais les faux dirigeants parce que les vrais dirigeants, les vrais appelés, les vrais ministères ne dominent pas le peuple de Dieu. Non. Au contraire, ils servent le peuple de Dieu pour la gloire du Seigneur, pour leur montrer un exemple. Tout comme le maître lui-même, il l'a fait. Jésus n'a pas écrasé les gens. Au contraire, il nous a montré le chemin. Il s'est humilié lui-même. Voilà comment nous avons un exemple parfait et merveilleux à suivre. Et ceux qui sont vraiment de Jésus-Christ marchent comme lui-même le maître a marché. Alléluia, mes frères. Et là, ces dirigeants, ces soi-disant serviteurs vont mettre la pression basée sur des systèmes religieux. Les organisations humaines, tout ça. Les fédérations, tout ce que vous voulez. Alors, les chrétiens aussi s'identifient aux fédérations. C'est ça le problème aussi. S'il y a des problèmes comme ça dans les églises, c'est parce que les chrétiens eux-mêmes aussi, ils aiment bien quand on les écrase. Parce que si les frères et sœurs commencent à se lever, mon frère Elvis, mes bien-aimés, pour prendre position, dire non, ce que tu me dis là, pasteur, apôtre, je te respecte beaucoup, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Prouve-moi, publiquement parlant, peut-être que parmi, je ne sais même pas, peut-être certainement, parmi eux, ceux qui sont vraiment de Dieu se repentiraient. Parce qu'ils se rendent compte que non, ils n'ont plus de clients. Alléluia ! Faites ça, là où vous êtes chez vous, vous pouvez réagir. Que personne ne puisse vous troubler ni faire de vous sa proie, son esclave. Que personne ne puisse vous séduire. Vous dire des choses qui vont vous pousser à ne plus avoir confiance au Seigneur, ni confiance à ce que Dieu vous a dit, ni confiance à la parole du Seigneur. Là, vous êtes séduit et vous êtes maintenant esclave. Et la proie. Et là, vous n'êtes plus vous-même, vous ne faites plus les choses pour glorifier le Seigneur. Vous faites pour plaire à l'homme de Dieu, pour plaire à votre église, pour plaire, comment, à votre communauté, pour plaire aux gens que vous côtoyez chaque week-end. Mais vous vous rendez compte que vous êtes faux au-dedans de vous et vous le savez très bien et vous êtes convaincus par le Seigneur qu'il faut arrêter ça. Mais malheureusement, vous vous dites, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Bien aimé, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce que les gens pensent de nous, ce qui importe, peu importe ce que les gens pensent de vous aussi, ce qui importe, c'est ce que le Seigneur pense de vous. Si les hommes vous rejettent, mais Dieu vous a gréé, vous êtes heureux. Bénissez le Seigneur. Parce que si c'est le contraire, ce serait terrible, que les hommes vous agréent, mais Dieu vous rejette. Alors, qu'est-ce que nous voulons ? Être agréé du Seigneur ou des hommes ? C'est pour ça que Paul disait, est-ce la volonté des hommes que je... la faveur des hommes que je cherche ? Si je cherchais à pleurer aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ ? Donc je crois, frères et sœurs, que la décision est déjà prise dans nos cœurs. Nous qui sommes ici sur le plateau, même vous qui suivez cette émission, vous qui aimez le Seigneur chez vous, qui êtes incompris, rejetés, donc maltraités par les autres, bien-aimés, vous savez l'amour qui vous anime pour le Seigneur, que personne ne vous condamne. Parce que même si vous étiez seul dans ce monde, Jésus-Christ serait mort à la croix pour vous, pour vous montrer à quel point vous avez de la valeur à ses yeux. Que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne vous séduise. Enfant de Dieu, fortifiez-vous, bien-aimés, le Seigneur est avec vous, le Seigneur est avec nous, soyons fermes. Parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut à la fin que nous puissions être avec le Seigneur plutôt qu'être loin du Seigneur, frères et sœurs. Vaut mieux accepter le rejet maintenant, accepter que les autres parlent mal de nous maintenant, vaut mieux accepter que ceux qui sont le système religieux dans lequel tu étais avant puissent te pointer du doigt maintenant, vaut mieux ça, plutôt qu'à la fin le Seigneur puisse te dire que je n'étais jamais connu. Alors qu'est-ce que nous voulons ? Alléluia ! Vous qui avez baissé les bras à cause de la pression des hommes, des soi-disant serviteurs, des églises, soi-disant etc. Vous étiez troublés. Le Seigneur vous sort de là. Le Seigneur vous sort de là. Fortifiez-vous, frères et sœurs, parce que Dieu est avec vous. Jésus-Christ marche avec vous dans la mesure que vous suivez sa parole, évidemment. Donc je ne parle pas à ceux qui pratiquent le péché, parce que ceux qui pratiquent le péché, il faut d'abord sortir du péché. Déjà, ils ne sont pas convertis, comme on l'a dit au départ. Alléluia ! Alors, je crois que là, là, mes frères, comme d'habitude, on se dit, mais dès qu'on commence là, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Amen, amen, amen ! Amen ! Vraiment, je bénis le Seigneur, parce qu'en ce moment, quand on voit tout ça, comme je disais à mes frères et mes sœurs, ça amène vraiment la crainte dans le cœur. Pourquoi ? Parce que c'est simplement la prophétie qui s'accomplit, mon frère Sylvain. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dans 1 Timothée 4 que l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par hypocrisie de faux docteurs. Tu vois un peu, non ? Par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la foi dans leur propre conscience. Donc, on est vraiment dans la fin des temps et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants qui ont pour motif simplement de remplir leur ventre. Tu vois un peu ? Qui ont pour motif simplement de remplir leur salle, remplir leur poche et... Mais ça fait peur ! Je vous dis la vérité de voir comment la parole de Dieu s'accomplit, frères et sœurs. Et Paul va dire, contrairement à tous ces faux docteurs, à tous ces faux personnes qui sont là en train de se... Attends, je vais te passer ça. Je vais plutôt utiliser ça. Tu prends celui-là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Merci, merci. Paul va dire ici dans Antosaniciens chapitre 2, il va parler de sa part. Il va dire comment il a été avec ses frères. Vous voyez un peu ? Lui qui était un enseignant, lui qui était un dirigeant, il va montrer un peu comment il a été avec ses frères comparé à ses faux docteurs. Alléluia ! Qui avaient pour motif simplement de remplir leur ventre, qui avaient simplement pour motif de contrôler, comme on vient de le dire. Paul va dire, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de biens de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs comment ? Impus. Alléluia ! Ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Alléluia ! Mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Alléluia ! Alléluia ! Comme vous le savez, jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Waouh ! Vous voyez ? Ça c'est fort ! Il explique ici comment diriger nos êtres. Mais beaucoup sont dans ces choses. Beaucoup sont dans des motifs impurs. Beaucoup sont dans des paroles flatteuses pour remplir leur sale, frère et soeur. Mais c'est terrible ! On est vraiment dans la fin des temps. Et cela nous amène à voir que la parole est en train de s'accomplir, frère et soeur. De véritablement chercher la vérité. De véritablement chercher véritablement Dieu, frère, à le rencontrer. à ne plus se laisser séduire, à nous emprégner de la parole pour se rendre compte que mes frères, mes soeurs, c'est vraiment la parole qui s'accomplit. De voir des dirigeants qui ne prêchent plus le message de Dieu mais qui prêchent simplement pour remplir leur bâtiment, qui prêchent simplement pour remplir leur ventre. Mais regardez, Paul, il a dit ! C'est trop fort, mon frère. Il dit que je n'ai pas cherché la faveur des hommes. Il dit que mes paroles n'ont pas été des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc Dieu, devant Dieu, ils n'étaient plus propres. Ils n'ont pas cherché à mettre des argents de caisse dans leur poche. Frère, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Oh frère, il faut m'appeler pasteur, il faut m'appeler apôtre. Non, je ne cherche pas la gloire des hommes. Tout à fait. Alléluia. Parce qu'en faisant ces choses-là, tu élèves l'homme. Tout à fait. Tu n'élèves plus Dieu. Nous n'avons jamais, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Ni de vous, il précise. Alléluia. Il dit ni de vous, nous n'avons pas cherché ni de vous à ce que vous nous éleviez. Alléluia. Ah non frère, on n'a pas cherché à ce que tu m'élèves. Non. Donc cela veut dire qu'eux, ils avaient une mission, c'est de plaire à Dieu et d'accomplir bien leur ministère. Simplement. waouh. Et donc tu veux dire aussi mon frère que quand les paroles flatteuses c'est une forme de séduction alors. Mais je vais encore aller plus loin. On va dans Proverbe chapitre 7. Regardez comment Salomon va décrire ici, bien aimé, vous allez voir, comment cette prostituée va s'approcher de cet homme et comment elle va utiliser la séduction. Vous allez voir. C'est pour ça que Paul utilise ici, il dit que nous ne l'utilisons pas des paroles flatteuses. Proverbe chapitre 7. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur est bon. Donc là mon frère Elvis, il faut que tous les frères et sœurs à qui on a dit que la vie chrétienne c'est écouter des belles paroles, tout ça, il faut vraiment que... Il faut vraiment que là, les égales tombent. Ah bah oui, il faut que les égales tombent. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu et non des paroles des hommes qui nous séduisent, frères et sœurs. Regardez ici, la Bible nous présente, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais plus celui qui nous intéresse. La Bible va présenter cette prostituée qui va s'approcher de cet homme. Et elle va utiliser la ruse, la séduction, pour le gagner, frères et sœurs. Et regardez comment elle va agir. On va prendre à partir du verset 9. La Bible précise ici que c'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous voyez, ces gens travaillent toujours cachés dans les ténèbres. Ils ne font jamais les choses dans la lumière. de peur d'être dévoilés. La Bible le dit, Jean chapitre 3. Regardez, vous verrez. Au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit, elle l'embrassa et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action, de grâce. Aujourd'hui, j'accomplis mes voeux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Egypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe et d'alouèse et d'innomum. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Et regardez le verset 21, c'est là que ça nous intéresse. La Bible dit ici qu'elle le fait quoi ? Elle le séduit à force de parole. Frère et soeur, elle le séduit à force de parole et l'entraîna par ses lèvres douce-heureuses. Vous voyez ? Comment la séduction peut nous entraîner, frère ? Vous voyez ? C'est le dirigeant que tu soulignes tout à l'heure. Voilà comment ils travaillent. Ils vont te donner des paroles flatteuses. Ah oui, tu sais, vraiment, Dieu voit en toi des choses terribles. Un grand ministère, un grand... Ah bah oui, on te flatte pour simplement t'amener auprès de nous. On te gonfle pour que t'amener auprès de nous. Voilà, on utilise des paroles flatteuses, des paroles que tu n'as pas l'habitude d'avoir, d'entendre, que personne ne te dit. Eh bien, ces hommes qui sont rusés dans leur cœur utilisent cela pour amener des hommes faibles, comme tu l'as dit tout à l'heure, des hommes faibles qui ne méditent pas forcément la parole, mais qui ont besoin d'entendre des paroles, frère et soeur. Et là, la Bible dit qu'elle le séduisit à force de parole. Donc, on voit que la séduction ici se traduit dans la parole, frère. nous, on a la foi grâce à la parole et ces personnes, Satan, utilise ses agents aussi par la parole, frère, pour amener, c'est-à-dire qu'ils utilisent ses ministres, ses faux ministres, aussi qui, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, au lieu de prêcher la vérité, ce qu'ils font, eh bien, ils prêchent un autre message, frère, la séduction, la ruse. Ils ont ça dans le cœur pour attirer auprès de, simplement, ces âmes faibles. Alléluia. Et la Bible dit encore, je vais m'arrêter là, la Bible dit dans, dans 2 Timothée, regardez comment ces personnes aussi travaillent, parce qu'ils vont, ils vont s'approcher des personnes faibles, des femmes faibles, frère, pour les amener. C'est terrible. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3. La Bible dit, sache dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fonfarons, hautains, blaséments à toi, rebelles à leurs parents, frère, des ingrats, même plus de reconnaissance, frère, des personnes que tu as aidées hier deviennent ingrats, frère, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et regardez au verset 5. Ayant l'apparence de la piété, vous voyez, ils vont se déguiser en brebis, alors que c'était des loups que Paul va présenter à l'église d'Éphèse, il va dire qu'il y aura des loups qui vont s'immiscer dans le troupeau, frère. C'est-à-dire que ce sont des loups ravisseurs, mais ils vont se déguiser en brebis. Pourquoi ? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont, regardez, il en est parmi eux qui font quoi ? Qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles, vous voyez, des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et nous ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez ? Et on nous précise après qu'il y a de tels hommes. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même des hommes s'opposant à la vérité, frère. Aujourd'hui, il y a des hommes et des frères, des femmes, des frères qui veulent s'opposer à la vérité, frère. Mais on ne peut pas s'opposer à la vérité. La vérité est une personne, c'est Jésus. Alléluia. Frère, personne ne peut s'opposer à la vérité. La Bible nous dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous avons une pour la vérité, frère. On ne pourra jamais arrêter la vérité, frère. La vérité se répondra que tu le veuilles, oui ou non, elle va se répondre, frère. Elle va toucher les nations et elle va y aller super loin. Alors, mieux vaut se ranger du bon côté, frère. Alléluia. Du côté de la vérité. Parce que la vérité a franchi. Alléluia. Alléluia. Je crois que les frères, les bien-être qui suivent, là, là, c'est ceux qui étaient un peu abattus à cause de ce que les gens disent. Là, je crois que le Seigneur est venu fortifier. Alléluia. Jésus n'est pas venu établir les systèmes religieux ni les dénominations. Mais non. Donc, dans tout ça, là, mon frère, on a bien suivi. Donc, tu veux dire que ceux qui te disent la vérité en face, là, ceux qui disent la vérité aux frères et sœurs, ils ont l'amour de Dieu. Ils ont l'amour de Dieu. C'est poussé par l'amour pour que la bouche parle. Parce que là, maintenant, les uns et les autres réagissent. Oh, vous n'avez pas l'amour, tout ça, là, etc. Donc, c'est le monde à l'envers, finalement. Vous voyez ? Alors que si, si on prend un exemple, si je vois mon frère en train d'avancer, peut-être qu'il ne voit pas bien, il y a un trou devant lui. Ce frère ne voit pas le trou. Moi qui vois le trou, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avertir mon frère. Je dis, mon frère, il y a un trou devant toi. Dans ta position, tu ne peux pas le voir. Mais moi, je le vois. Donc, fais attention au trou. Mais maintenant, si cette personne est orgueilleuse, Oh non, toi, tu es qui pour m'apprendre ? Oh, tu es qui pour m'enseigner ? Oh, tu es qui pour me parler ? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Tu as choisi de ne pas écouter. Mais maintenant, si tu tombes dans le trou, c'est là que tu dis, Ah bon, ce que mon frère me disait, c'était la vérité. Mais trop tard. Donc, il y aura des grins... C'est ça, les trop tard, là. Ce sont les grincements dedans que Jésus parle, frère. Il y aura beaucoup de grincements dedans. Vous voyez ? Des personnes qui sont passées à côté alors qu'ils ont entendu la vérité. Mais ils ne veulent pas s'aligner du côté de la vérité. Donc, arrivé à un moment, il faut faire un choix. C'est ça. C'est ça. Et ça veut dire ne pas être hypocrite. Exactement. Que Dieu nous aide, non ? Vraiment, là, c'est... Là, il faut intervenir, mes frères. Donc, ils apportent la division. Parce qu'on le dit à leur roman. Dans le roman chapitre 16, voilà, roman chapitre 16, le verset 17. Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Donc, tous ces hommes qui ne sont pas appelés de Dieu, ils apportent la division et les scandales. Tout ça, là, juste pour disperser le troupeau, les brebis du Seigneur. C'est pour ça qu'on nous dit vers la fin du verset, qu'il nous dit éloignez-vous d'eux. Tout à fait. Donc, si ces gens-là ne prêchent pas la vérité, donc, nous, on doit s'écarter d'eux. Tout à fait. Quel que soit le prix que ça peut coûter. Voilà, quel que soit le prix. Même si c'est nos familles, nos amis, tout ça, là, si ce n'est pas la vérité, on s'écarte. Et donc, ces hommes-là, comme il dit dans le verset 18, car de tels hommes ne servent point de Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Encore, encore les mêmes choses. C'est ça. Donc, on doit s'écarter l'été et l'homme. Alors, moi, ce que je peux dire autour de ce partage, c'est que, comme a souligné le frère Sylvain, on ne doit pas dépendre des hommes. On doit dépendre de Jésus. Jésus, c'est vraiment notre guide. La Bible nous dit que Jésus, c'est vraiment notre soleil, notre bouclier. Jésus est tout pour nous. Alors, on ne doit pas vraiment dépendre des hommes, on doit dépendre de Jésus. Ça veut dire que Jésus veut qu'on développe vraiment une foi sûre et certaine en lui. Il veut vraiment qu'on le connaisse, qu'il veut vraiment qu'on vive vraiment la réalité de sa parole. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, on voit que, plus souvent que Raoul, les croyants, ils dépendent des assemblées, des dénominations, des hommes et tout, des pasteurs. Et en fait, ils ne vivent pas vraiment la vie de Jésus. Et aujourd'hui, Jésus veut vraiment qu'on soit vraiment, je dirais, et vrai avec lui. C'est-à-dire qu'on vit vraiment ce qu'il a laissé pour nous dans sa parole, dans la vérité de sa parole. Et aujourd'hui, on voit le contraire. Et je pense que le Seigneur, vraiment, il est attristé de voir vraiment comment ces dirigeants, ils veulent accaparer vraiment les brebis. Et pourtant, les brebis, vraiment, ils appartenent au Seigneur, pas vraiment aux dirigeants. Mon frère, tu sais qu'il y en a qui disent, il y a certains dirigeants qui appellent comme ça, les dirigeants, qui disent, mais tu es ma brebis, tu n'étais pas là dimanche à la prière, on ne t'a pas vu non plus dans la semaine. Si la personne pose la question, mais pourquoi tu me demandes tout ça ? Mais tu es ma brebis, moi je suis ton berger, c'est normal. Hein ? Tu peux le dire plus fort, mon frère. C'est du contrôle, ça. Amen, 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 amen. C'est pas bon. Amen. C'est vrai, c'est grave. Et on va prendre le verset dans, dans Romain 10, verset 14. Alors, Romain 10, verset 14, nous dit, non, excusez-moi, c'est Romain 14, 10. Excusez-moi. Ouais, Romain 14, 10. Alors, la parole de Dieu, elle nous dit, mais trois, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou trois, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparerons tous devant le tribunal de Christ. Et aujourd'hui, vraiment, malheureusement, on voit vraiment, on voit ce genre de comportement, des croyants qui jugent le frère, qui jugent les sœurs, qui jugent vraiment, je dirais, le prochain. Et la parole nous dit, vraiment, ce sont des choses, je dirais, hors de la Bible. Vraiment, Dieu, au contraire, il disait qu'on aime son prochain, qu'on supporte vraiment son frère, sa sœur. Et là, Paul nous dit, il mentionne bien le fait de juger. Il dit, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous allons comparer tous devant le tribunal de Christ. Ça veut dire qu'on a un compte à rendre à Dieu seulement, pas aux hommes. Ça veut dire qu'on est librement, lorsque Dieu nous libère, on reçoit sa vraie liberté. Ça veut dire qu'on vit pour Christ. On ne doit pas être esclaves de l'homme, ni esclaves du péché, mais on doit vivre la vraie liberté de Christ. Et aujourd'hui, Dieu vraiment désire que nous qui sommes croyants, ces enfants qui ont saisi ce message, vivent vraiment la réalité de la foi. Vraiment, parce que Jésus, lorsqu'il nous donne sa vraie liberté, on est vraiment, je dirais, on est heureux, on est épanoui. Pourquoi ? Parce qu'on vit vraiment la vie de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur désire qu'on reste dans sa parole, pas à côté, pas pour plaire à l'homme, mais pour lui plaire à lui. Et par la suite, on découvre vraiment la vie en abondance de Jésus. Et après, le Seigneur nous remplit de ses grâces. On vit vraiment, on a les fruits de l'Esprit qui se développent pour nous. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il est présent, il est réel dans nos vies, il marche avec nous. Alors vraiment, aujourd'hui, on ne doit vraiment dépendre que de lui, pas vraiment se casser la tête sous les pasteurs, sous les dirigeants, mais vraiment se dire, est-ce que vraiment je suis dans son plan, est-ce que vraiment Jésus marche avec nous ? En fait, on doit vraiment la crainte de Dieu pour ne pas perdre vraiment ce qu'il nous a donné. Mais il faut se battre aujourd'hui pour garantir vraiment la vie de Jésus en nous. Alors vraiment, je vous encourage, il faut vraiment garder cette vie, à se battre, à en vouloir, à avoir une grande soif, une grande fille de Jésus. Pourquoi ? Parce que le Seigneur revient bientôt chercher son église. Amen. Alors mon frère Thierry, qu'est-ce que tu peux dire un peu aux gens qui ont des cartes de membres, membres d'église, parce que tu avais eu tout ça là, on voulait te recruter, je ne sais pas comment, parce qu'il y en a qui sont un peu troublés, parce que quand ils se débarrassent de ces cartes-là, leurs soi-disant frères et sœurs qui les entourent, les gens de la même communauté, leur disent, mais non, il faut garder ça, tu quittes, c'est comme si tu as quitté le royaume des cieux, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire un peu aux gens qui se trouvent dans ces cartes-là ? Moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, les cartes de membres, c'est pas biblique déjà. C'est pas biblique. Et en fait, lorsqu'on vient à Jésus, la Bible nous dit qu'on est dans son royaume. On est dans le royaume de Christ. Et vraiment, c'est vrai, j'ai vécu ces choses. Et pour encourager vraiment ceux qui sont troublés par rapport à ça, c'est pour leur dire vraiment qu'il faut vraiment, je dirais, il faut s'en débarrasser carrément. Il faut pas vraiment, je dirais, il faut pas se lamenter pour dire qu'est-ce que mon pasteur, qu'est-ce qu'il a pensé de moi, qu'est-ce que telle personne va penser de moi. Non, il faut, la première question, la question, c'est ça qu'il faut se poser, c'est que, qu'est-ce que Christ vraiment pense de moi, qu'est-ce que Christ veut de moi, qu'est-ce que Christ, qu'est-ce qu'il m'a appelé à vraiment, je dirais, à réaliser pour lui. Amen. Et pour approfondir les choses, il faut vraiment, vraiment se dire que nous sommes vraiment, on doit être libres. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 8, 36, que si donc le Fils nous a franchis, on sera réellement libres. Et aujourd'hui, cette liberté que Dieu vient de donner, c'est vraiment en lui. En fait, il faut pas être rattaché vraiment aux dénominations. Maintenant, il faut être attaché, accroché au Seigneur. Alors, c'est vraiment pour dire que vraiment, cette liberté qu'il a donné, c'est pour vraiment vivre, vraiment cette vie en lui. Une vie pleine, une vie épanouie. Donc, ça veut dire que, si un frère, quelqu'un qui prie dans une, une assemblée dénominationnelle, il part, donc, dans une autre réunion de prière, oui, donc, il ne fait rien de mal. Il peut très bien aller dans une autre assemblée, à un autre endroit, ou dans une réunion d'église, là où on prêche la vérité. Donc, quand on voit les dirigeants, après, qui, qui se mobilisent derrière, pour appeler, tu étais où, on vous interdit d'aller là-bas, vous ne pouvez pas aller écouter d'autres enseignements ailleurs, mais, c'est, comment, un peu, mes frères, comment on peut réagir un peu par rapport à tout ça ? Ce genre de choses, on comprend, c'est ce qu'on venait de lire. Donc, Paul met en garde, ici, les chrétiens. Ici, il dit, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie. En fait, il s'adresse aux chrétiens, et, on comprend ici que, ce n'était pas, des païens, qui allaient venir, pour faire de ces chrétiens, de ces enfants, de Dieu leur proie. Mais, c'était d'autres enfants de Dieu, ou qui s'étaient autoproclamés, voilà, apôtres, pasteurs, et on le verra dans, voilà, la Bible le dit aussi dans plusieurs épîtres, où Paul, il a écrit aux églises, il le nommait, donc, voilà, il parlait, on fait clairement les choses, et on comprend ici, que c'était d'autres enfants de Dieu, ou d'autres apôtres, qui venaient, pour, en fait, faire des enfants de Dieu, qui étaient libérés par Christ, leur proie. Ah, ça c'est terrible. tout ça parce qu'en fait, on comprend que ces gens-là, vous savez, quand on commence par l'esprit, et qu'on va maintenant lentement, mais sûrement, vers la chair, pour finir par la chair, il y a ce genre de choses qui arrivent. Donc, on amène maintenant un autre évangile. En fait, ces gens ici, amenaient un autre évangile, que celui que Paul, et certains, et d'autres apôtres, avaient annoncé. En fait, cet évangile, c'était, en fait, pour écarter les enfants de Dieu, de la vérité, écarter les enfants de Dieu, de la sainte doctrine. Vous savez, l'ennemi, ou mieux je dirais, les lions, s'ulever, capturer, ingibier, pour en faire sa proie, qu'est-ce qu'il fait ? Il écarte d'abord, de la troupe. Ah oui, ah oui, tout à fait. C'est ça. En fait, c'est ce que ces gens faisaient. Et justement, donc, ils voulaient amener la philosophie, ils voulaient amener les traditions d'hommes, justement, pour écarter lentement, mais sûrement, les enfants de Dieu, de la vérité, et en faire leur proie. En fait, c'est pour maintenant, à commencer à avoir les décis sur eux. Quand on devient la proie de quelqu'un, c'est qu'on commence maintenant à dépendre de quelqu'un. On devient comme une marionnette. On commence à être manipulé par la personne. Il t'appelle pour me dire, je suis ton apôtre, ben, j'ai besoin de 50 euros, j'ai besoin d'ici. Non, il commence maintenant à te manipuler, parce qu'il a réussi à faire, comment dire, de toi sa proie. Tout à fait. Et on doit comprendre que derrière tout ça, il y a des esprits qui agissent. Absolument. Parce qu'un véritable apôtre, un véritable serviteur de Dieu, ne peut pas vouloir, voilà, que les gens forcément le reconnaissent en tant qu'apôtre. Déjà. Mais est-ce qu'un arbre qui porte des fruits, par exemple, peut dire que je suis le manguier et je porte des manques? Non. Quand on est manguier, les gens le reconnaissent par le fruit qu'on porte. Amen. Et non parce qu'on se fait appeler manguier. En fait, bien donné, aujourd'hui, nous vivons ces choses. En fait, Paul, il s'adresse, il s'adressait aux chrétiens de l'époque et cette parole est d'actualité. Nous le vivons aussi aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de gens qui, en fait, font ces choses aujourd'hui, qui veulent, comment dire, rendre les enfants de Dieu captifs, les enfants de Dieu, comme il a été dit, qui ont déjà été libérés par les seigneurs. Frère, nous aussi, hier, on était manipulés par des gens, par des pasteurs dans les systèmes religieux. Vous voyez ? Mais le seigneur nous a ouvert les yeux et ce que j'aime avec le seigneur, c'est que quand il t'ouvre les yeux, Allah, bien-aimé, les yeux sont ouverts. Personne ne viendra encore. On voit clair, on voit clair, on voit clair, bien-aimé. Oui, parce que cette parole que le seigneur nous donne aujourd'hui, ce message qui nous libère, c'est pour que nous restions éveillés, pour que nous restions les yeux ouverts. Amen, amen, de telle sorte que, même toi, un apôtre, voilà, tu te dis, apôtre, et si tu viens avec un autre évangile pour m'écarter de la vérité, je te dirais, non, 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 je vois clair, je dois rester dans la parole, je dois rester dans la vérité. Apôtre que tu es, oui, apôtre, oui, mais on doit tous, voilà, suivre la vérité, c'est ranger derrière la vérité. Alléluia. Eh bien, non, mais je bénis le seigneur, parce qu'aujourd'hui, on a compris que le seigneur nous a envoyé ce message pour que nous soyons libres et pour que nous puissions le suivre. Alors, mon frère Fredy, les vrais enfants de Dieu se réjouissent pour ce message, mais les religieux tremblent. Ils tremblent parce que les enfants de Dieu ont vu clair. Ils ne peuvent plus croire aux mensonges. Ils ne peuvent plus croire en fait aux choses d'autrefois. Aujourd'hui, ils voient clair et ils veulent suivre la vérité. Parce qu'on reconnaît la voix du berger, le bon berger, le seigneur de gloire, Jésus Christ. Et on veut suivre ce bon berger. On ne veut pas suivre les hommes. On a suivi les hommes hier dans les systèmes religieux. Oui, mais en fait, ils nous entraînaient dans leurs histoires et ils nous faisaient construire des temples. Vous savez, nous, on aille à construire des temples. Mais venez frère, apportez vos bois dans la maison du seigneur, tout ça, votre contribution. Et on va construire les temples. Moi, je me rappelle même, on prenait le bêche pour aller, les pelles, pour tourner le ciment, le béton. Chose qu'on n'avait pas faite avant. Mais on l'a fait pour construire les temples. Et on entendait des discours genre, ce temple serait le plus grand, le temple de, 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 de chambres. Vous voyez donc, ils avaient une idée derrière la tête, mais ils nous entraînaient dans leur vision, bien nommée. C'est ça. C'est ça en fait, les faux apôtres, c'est ce qu'ils font. Ils peuvent vous présenter une vision, disant que la vision vient du seigneur, mais en réalité, c'est pas Dieu qui est derrière. C'est comme les fausses églises aussi, mon frère Freddy. Voilà. Il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui sont tellement attachés à leur bâtiment d'église, hein, non, ils ne veulent pas quitter le bâtiment. C'est comme si la personne, non, il y a une histoire avec le bâtiment, quoi. En fait, c'est grave, les gens sont plus attachés au bâtiment qu'au seigneur lui-même. Et non seulement au bâtiment, mais aux hommes de Dieu. Parce que, on a déjà expérimenté ça, que quelqu'un pouvait venir parler du mal de Jésus, ou de la parole de Dieu, vous allez voir que, bon, les enfants de Dieu qui sont là, ils ne réagissent pas. Mais si, tu commences à parler mal de son pasteur, oh, là, tu touches à l'interdit. Là, on comprend par là que les gens aiment plus leur pasteur, ils sont plus attachés à leur bâtiment, à leur pasteur, qu'à Jésus-Christ. Ils aiment plus l'homme que le créateur même de l'homme. Ils aiment plus, ils sont attachés au ministère, voilà, que, que, au, au, au créateur, c'est lui qui a cité des hommes pour leur accorder ce ministère-là. Bien-aimé, c'est, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la confusion. Et je bénis le Seigneur parce qu'en fait, les vrais enfants de Dieu ont compris. Et les vrais enfants de Dieu, on ne peut plus leur tromper, bien-aimé. Ils vont s'accrocher à la vérité et ils vont s'élever pour dénoncer, pour annoncer la parole, la vérité et pour défendre la vérité. on va lire un dernier verset qui me vient en tête. C'est dans le psaume. C'est terrible, c'est terrible. Ça, c'est pour encourager les enfants de Dieu. psaume 45. Alors, à partir du verset 4, ici, on va s'adresser aux vaillants guerriers, à ceux qui aiment la vérité, à ceux qui aiment le Seigneur d'abord. à cela dont le cœur est inondé par l'amour du Seigneur. Alors, ici, la Bible dit vaillants guerriers, saint en épée. Vous savez, l'épée ici, c'est la parole. C'est la vérité que le Seigneur nous a donnée. Voilà, le message du temps, le message de notre génération. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que saint en épée, ta Paris, est ta gloire. Oui, ta gloire. Sauve un cœur et monte sur ton char. Les vaillants guerriers doivent, bien aimé, monter sur leur char. Ils doivent prendre les conquêtes, bien aimé, des territoires. Parce qu'ils ont le peu de la parole, ils ont la vérité. et le Seigneur nous dit ici d'aller et de faire les conquêtes. Et il dit, le verset qui nous intéresse puisque ici, défend la vérité, la douceur, la justice, bien aimé. Il faut se lever pour défendre la vérité. Il faut se lever pour défendre la saine doctrine. Il faut se lever pour défendre le Seigneur. Cette bonne parole que le Seigneur nous a donnée, bien aimé. il faut se lever. Il faut se lever. C'est l'heure de se lever. Ce n'est plus l'heure de rester dans le bâtiment pour suivre les hommes. C'est l'heure maintenant de suivre la vérité, de défendre la vérité, bien aimé. Les enfants de Dieu doivent se lever partout où ils sont. En Amérique, en Afrique, en Asie, bien aimé. Levez-vous. Lévez-nous ensemble et défendons la vérité. Alléluia. Waouh, c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Donc, si nous reconnaissons que nous sommes de Dieu, frères et sœurs, cette affaire nous concerne. Amen. On ne peut pas être là après avoir entendu toutes ces choses-là et continuer dans nos systèmes. Non. Là, c'est qu'il y a un souci. Ah non, non, non. Là, c'est terrible, là, hein, mes frères. Ça, c'est le message du temps. Le retour à la parole. Amen. Waouh. Mes frères, je ne sais pas s'il y a des réactions. Ouais. Moi, c'est juste... C'est là, c'est juste que vraiment, le Seigneur a vraiment versé son son à la croix pour son peuple. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs sont en train de faire les mêmes erreurs qu'Israël, il a fait. et le Seigneur avait toujours voulu amener ce peuple à lui, mais les hommes ont toujours empêché le peuple d'aller envers Dieu. Et nous allons voir ça dans Ézéchiel, 34, que le Seigneur vraiment, il en veut à ses pasteurs, à ses serviteurs, soi-disant, qui empêchent le peuple du Seigneur à aller vers lui. Ézéchiel 34. À partir du premier verset, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, qui se pèlent eux-mêmes, les bergers ne devaient-ils pas prêtre le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous avez vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait perdre les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéris celles qui étaient malades, pensé à celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence, avec dureté. Amen. Et nous voyons ça dans les assemblées. Beaucoup de serviteurs n'ont plus le cœur du Seigneur, n'ont plus ce cœur pour aider les enfants du Dieu, pour aider les nouveaux convertis, ceux qui veulent réellement le Seigneur. Nous voyons que dans les assemblées, tous ces gens qui ont soif du Seigneur, ils sont privés de la gloire à cause de ces pasteurs et de ces serviteurs qui se disent hommes de Dieu ou apôtres. Vraiment, je pense que le Seigneur en veut à ces gens-là parce que le Seigneur a versé son sang à la croix pour son peuple. Pour son peuple, le Seigneur a toujours aimé son peuple et je pense que ces serviteurs doivent se répentir. Il faut qu'ils se répandent parce que pourquoi ? Parce que le Seigneur attend de nous que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous louer, glorifier son nom. Et à cause de ces gens, ils nous empêchent vraiment d'aller vers notre Dieu. Il faut que vraiment ces serviteurs se répandent et laisser Jésus-Christ de Nazareth prendre place dans les cœurs de ses enfants. Il faut que Jésus lui-même habite dans les cœurs de ses enfants parce que le Seigneur a arrêté un temps pour toutes choses. Le Seigneur a arrêté un temps où il va juger ceux qui ne le craignent pas. Le Seigneur a arrêté un temps, il a permis que chacun de nous ici entende sa vérité. Pourquoi ? Parce qu'il revient bientôt. Et je pense que, bien aimé, il faut qu'on saisisse ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui ont pu entendre la vérité aujourd'hui, ne vous laissez plus se dire par ces hommes. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont besoin du Seigneur. Il faut que nous nous fléchions nos genoux et prions le Seigneur pour eux pour que le Seigneur les éclaire. Parce qu'ils attirent le jugement du Seigneur envers. En faisant les choses, en empêchant les enfants de Dieu d'aller vers Dieu, ils attirent le jugement du Seigneur. Et vraiment, il faut qu'on prie pour ces hommes qui empêchent les enfants du Seigneur d'aller vers lui. C'est vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et que tous ces serviteurs qui empêchent les enfants de Dieu vraiment se répandent parce qu'ils doivent se répandent. Leur fonctionnement, mon père. Leur fonctionnement. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus parce que les enfants de Dieu sont vraiment en prison en cause des fonctionnements. Il faut qu'ils changent tout. Il faut qu'ils reviennent à la parole. Retour à la parole véritable. Il faut qu'ils se disent, il faut qu'ils donnent la nourriture au temps convenable parce que ce que le Seigneur a réellement établi, il faut qu'ils fassent comme le Seigneur il a fait. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Je pense que si le Seigneur nous donne vraiment cet amour pour son peuple, c'est possible de porter l'œuvre du Seigneur à cœur et c'est possible de faire l'œuvre comme le Seigneur le veut et non pas comme nous on veut parce qu'on a trop servi l'homme. Il faut qu'on sert le Seigneur Jésus et il faut que Jésus seul soit glorifié. Amen. Alors à Dieu. Amen. Oui. Moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ce partage en fait, c'est pour avertir les enfants des fils de Dieu que nous ne sommes plus esclaves de quiconque. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ a vers son son à la croix pour nous. Il nous a achetés. Avant, nous étions dans le joug de ténèbres de l'ennemi mais Jésus est descendu sur terre. Il est venu nous acheter. Et lorsqu'on regarde dans Galate 4, verset 6, il dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit son Fils laquelle créait Abba. Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Bien-aimé, Jésus-Christ sait qu'il a fait pour nous à la croix. Aucun pasteur ne peut pas faire ça pour nous. Aucun. Et si nous nous voulons marcher sincèrement avec Dieu, il faut qu'on puisse appuyer à la parole de Dieu, à la lumière qui nous éclaire. Bien-aimé, moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on puisse retourner à la parole comme le frère a dit parce que ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, c'est pour nous amener vers lui. Ce n'est pas pour nous amener vers un pasteur ou un dirigeur, mais c'est pour amener vers lui parce que le temps est proche. Bien-aimé, réveillez-nous. Réveillez-nous. Le temps est mauvais. L'ennemi rôde, comme on l'a dit au début, l'ennemi rôde autour de nous. Il cherche à qui il dévore. Et si nous, on commence à s'appuyer sur un pasteur ou à un frère ou une soeur, l'ennemi va nous attraper. Comme Jérémie 17 nous dit, maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps qu'on doit chercher la face de Dieu. C'est ça que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je crois qu'autour de tout ce qui a été dit, je pense que le Seigneur à chaque fois, il permet que nous soyons dans sa parole pour nous fortifier, nous encourager, nous réveiller, nous booster. Et je crois que tous les enfants de Dieu qui nous suivent ce soir, frères et sœurs, prenons position pour la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Quel que soit le prix que cela doit nous coûter et surtout, même si les gens nous rejettent, tout ça, ils parlent sur nous. Même dans le monde, il y a des gens qui ont vivé ça dans le monde. Quand on faisait n'importe quoi. Maintenant, pour le nom de Jésus-Christ, acceptons-le avec joie. Mais il ne faut pas que ça puisse nous dissuader de suivre la vérité. Donc vraiment, c'est pour encourager les frères et sœurs qui étaient vraiment déstabilisés, découragés, tout ça, parce que vous avez perdu des amis, parce que vous avez perdu des frères ou des sœurs avec qui vous avez cheminé depuis des années. Bien aimé, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose qu'en son commencement. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons commencé avec le Seigneur et que nous finissons avec le Seigneur. maintenant, tout au long de notre parcours, il y a des gens avec lesquels nous sommes appelés à nous séparer. Parce que ceux qui décident de prendre d'autres chemins ne pas suivent la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le choix est clair. Alors bien aimé, fortifiez-vous. Fortifions-nous. Bénissons le Seigneur pour le chemin de la croix. Bénissons le Seigneur pour ce message du temps qu'il nous donne, cette visitation qu'il nous accorde en ce temps de la fin. nous sommes vraiment bénis de connaître le Seigneur et d'entendre ces choses pour moi que Dieu nous aide à les vivre. Alors un mot de la fin, un ou deux mots de la fin, mon frère. Je dirais simplement, il y a un passage dans Pierre, la Bible dit, deux pierres, un pierre, chapitre 2, verset 25. La Bible dit, car vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alléluia. On nous présente Jésus comme le bon berger. Amen. Il n'y a que lui qui pourra prendre soin de nous. Il n'y a que lui qui pourra connaître ce qu'il y a dans nos cœurs. Bien aimé. Et j'aiderai mes frères et certains anciens à comprendre une chose. C'est que Dieu établit pour un temps, frères et sœurs. Pourquoi ? La Bible dit, toujours dans 1 Pierre, chapitre 5, Pierre va donner des recommandations ici à ses frères anciens qui ont cette fonction de pouvoir travailler, nourrir les brebis. Alléluia. De les avertir à faire attention parce que le berger berger, le souverain, berger va revenir. Alléluia. Il dit, à partir du 1er verset, 1 Pierre, chapitre 5, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux, témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Frères, il leur dit ici, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme une contrainte, mais volontairement. Volontairement ici veut dire qu'on ne cherche pas un salaire, frère. Tu ne dois pas servir Dieu en attendant un salaire. Volontairement. C'est-à-dire que tu dépends de Dieu. C'est lui qui te donnera ta récompense. C'est lui qui va te rémunérer. Volontairement. Selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme un dominant sur eux. Voyez un peu, frère et sœur, non dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Ne cherchez pas à dominer, ne cherchez pas à montrer que c'est vous qui êtes tel, qui êtes tel, qui êtes tel. Non, laissez Dieu agir, frère et sœur. La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre, c'est fruit. Laissez le fruit que Dieu a mis en vous jaillir et on dira que oui, vous êtes tel arbre, frère. Ce sont les gens de l'extérieur qui témoignent. Après, on va goûter les fruits. Mais si on ne goûte pas de fruits, on ne pourra jamais dire ce que tu es, frère. Pourquoi chercher à ce qu'on t'appelle tel 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 alors qu'aucun fruit n'est sorti de toi ? Laissez un peu les fruits parler, frère. Alléluia. Donc, je nous encourage que ce soit les frères et sœurs qui ont été blessés, les frères et sœurs qui cherchent Dieu mais qui ont été vraiment blessés, vous êtes retournés véritablement vers le bon berger. Alléluia. En acceptant la vérité, en véritablement, en cherchant à mettre votre cœur vis-à-vis du Seigneur, Alléluia, le Seigneur sera prendre soin de vous. Et à mes frères et aux aînés, frères qui sont des anciens, comme conseil que Pierre a donné, ne cherchez pas, frères et sœurs, à contrôler, à dominer. Ne cherchez pas de salaire. Jésus n'en a même pas eu, frère. Alors, c'est notre modèle. Il dit, cherchez plutôt à être des modèles au lieu de dominer pour que ces hommes-là puissent être, en voyant à travers vos vies, la vie du Seigneur. Comme Paul le disait, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. C'est cela qui va nous aider à bien marcher et arrêter ces fonctionnements, frères, qui tuent des âmes, ces fonctionnements qui sont encore dans le passé alors que nous avons 100 frères. Une chose aussi pour finir, nous sommes dans le message de la réforme. Il faut comprendre une chose, frère, c'est que la réforme, c'est perpétuel, c'est tout le temps. Frère, on n'a pas été fini de nous réformer. Donc, demain, il y aura encore quelque chose qui va arriver. Mais si tu ne veux pas accepter, frère, tu passeras à côté. donc, je t'aide en essayant de partager avec nos frères ici à comprendre que frère, arrangeons-nous pour simplement mettre nos vies conformes à la vérité. C'est cela qui va nous sauver, mon frère. C'est la vérité. Alléluia. Je pense que nous allons rendre grâce. Amen. Prier pour nous-mêmes et puis pour tous les frères et sœurs qui nous suivent. Père, Seigneur, Seigneur, béni. Merci pour ce référé qui est clair pour nous dériger et qui libérer. Seigneur, la Bible dit que ta parole est la vérité et ta parole est la vie. Seigneur, tu ne peux pas nous parler en vain. Quand tu nous parles, Seigneur, tu veux nous donner ta vie. Seigneur, parce que ta vie est dans ta parole. En Jésus-Christ, qui est lui-même la parole. Seigneur, nous voulons vivre cette parole, Papa. Tu connais ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient, Seigneur, affaiblis, minimisés, Seigneur, par leur entourage dans le système religieux, rejetés, tout ça, catalogués. Seigneur, tu connais chacune de tes brebis. Seigneur, nous prions que tu fortifies ceux qui étaient désemparés, que tu encourages, tu renouvelles tout le monde, chacun, Seigneur, afin que tous ensemble nous puissions être renouvelés, fortifiés par toi, Seigneur, que nous puissions réellement nous lever et avancer avec assurance, avec assurance, Seigneur, parce que tu marches avec nous, ton peuple, tu marches avec chacune de tes brebis, Seigneur, parce que tu l'as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Père, au nom de Jésus-Christ, oh oui, Seigneur, nous te prions pour tes vrais serviteurs, Seigneur, que tu continues de les utiliser, Seigneur, oh Père de gloire, tes vrais appelés aussi qui se sont égarés, Seigneur, que tu les ramènes à toi, mon Dieu, mon roi, que tu les ramènes à toi, Seigneur, pour qu'ils se répandent, Seigneur, fortifie chacun de nous, chacun de tes enfants, Seigneur, partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ, au nom de Nazareth, Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.